Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, voilà l'objectif du ministère international de la puissance de la résurrection du Christ auto-auto à travers la convention internationale à la cathédrale auto-auto. L'événement a eu lieu sur samedi 25 mars 2023 à la dite cathédrale à Bas-en-Pas dans la commune d'Abo-Mekalavi. Plusieurs activités étaient au menu dont des sciences de prière et de délivrance placées sous l'anxion divine. Je dirais c'est tout simplement la Bible qui s'accomplit, Jésus-Christ a ressuscité et nous a donné son esprit et il a donné la promesse qu'avec cet esprit nous ferons des choses plus grandes que celles qu'il a faites et c'est cette promesse qui est en train de s'accomplir. Ce ne sont pas les oeuvres d'un homme, c'est l'esprit de Dieu avec un homme qui est disposé et travaille dans la foi et le Saint-Esprit fait le reste. Ce miracle tient leur origine. La convention du temple de l'éternel a été marquée par la première science des rassemblements internationaux de tout le ministère. Si l'événement a eu lieu sur la nouvelle cathédrale, il y a de quoi magnifier l'éternel. Nous-mêmes nous sommes surpris de la rapidité de la réalisation des travaux, ça ne pouvait pas être la main des hommes, c'est la main du Saint-Esprit. En moins d'un an, ce temple a été levé avec tout ce qu'il y a autour. Nous disons merci à Dieu parce que c'est sa main. Le ministère international de la puissance de la résurrection du Christ Oto Oto s'apprête à célébrer ses huit ans d'anniversaire en juin 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada